L'assuréité urbaine a déposé sur la table du procureur de la République ce mardi 26 décembre son rapport d'enquête sur l'affaire de la coucouinière que lui a demandé de Nelamadjordjouf. Les dix personnes arrêtées ont fait l'objet d'un retour de parquet. Elles devraient être fixées sur leur source mercredi d'après libération. Le nom est Ndiaye et le dernier suspect à être incarcéré. Il est médecin à SOS Santé, la structure divisée par Nelamadjordjouf. D'après l'enquête, reprise par l'observateur, sa dernière assistée, elle s'est animée à sa fure éferme lors de l'innumention de Nelamadjordjouf et est poursuivie pour l'association de malfaiteurs maltraitants sur mise en danger de nourrissons, exercice illégal des médecines, exploitation d'une coucouinière sans autorisation administrative et traite de personnes. Les neuf autres suspects poursuivent la même chose qui sont visées pour l'association de malfaiteurs et complicité des autres sèvres de retenue contre leur patronne. L'observateur a ajouté que l'affaire pourrait faire l'objet d'une information judiciaire et que le maître les poursuivra aujourd'hui. Ce mercredi sont requisites à introduire pour un sous-désigné un cabinet d'instruction.